Alors, M. Cardinal, merci beaucoup. On comprend que c'est un marché équilibré. La pression sur les prix sera probablement moindre, mais ce n'est plus un marché de vendeurs. Et je vous dirai personnellement, M. Cardinal, j'aurais dû écouter votre présentation l'an passé, en 2012, ce qui aurait eu comme conséquence que j'aurais vendu en 2012 plutôt que vendre en 2013. Pas pour ça que je ne suis pas riche, là. Je ne comprends pas ces choses-là. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, nous passons à la dernière présentation de ce premier bloc de l'avant-midi qui portera sur le marché du multilogement. Alors, pour traiter de ce thème, la Corpique a invité un courtier agréé qui est aussi l'éditeur du rapport annuel sur le multilogement. Grâce à une méthodologie rigoureuse et des outils technologiques qui lui ont permis de se démarquer, il se distingue surtout par sa connaissance approfondie du marché. Il est notamment en mesure d'illustrer de façon exceptionnelle quelle est la rentabilité des immeubles de six logements et plus. Mesdames et messieurs, j'invite au Lutrain M. Patrice Ménard de la firme Patrice Ménard Multilogement. Bonjour à tous. J'aimerais féliciter les deux conférenciers avant. Ils nous ont donné beaucoup d'informations pertinentes et vraiment, c'est très intéressant. Donc, maintenant, je suis le troisième à vous présenter les statistiques en espérant vous rester réveillés un petit peu. Pour commencer, au niveau de l'objectif aujourd'hui, je vais vous présenter en partie les données qui proviennent de notre rapport annuel sur le multilogement. Le rapport, on est maintenant rendu à la quatrième édition. Au début, on a créé ce rapport-là, moi et ma partenaire qui est Sanna Benzako, qui est aussi courtier immobilier. L'objectif était vraiment d'aller chercher une connaissance du marché parce qu'il y avait très peu d'informations disponibles au public. Puis, aller chercher une information pour quand je m'assois devant un propriétaire pour faire une évaluation marchande, que j'aie la conviction de ce que je dis, puis avec les outils pour pouvoir le convaincre. Finalement, avec les années, j'ai compris que c'est le propriétaire qui a toujours raison. Ceci dit, on est quand même sorti… le rapport a quand même pris beaucoup d'ampleur avec l'année, avec les années. Vraiment, l'an passé, en 2013, il y a plus de 10 000 personnes qui ont téléchargé sur le site internet le rapport annuel. Maintenant, les fonds de placement immobilier, les banques, les firmes d'évaluation agréées, beaucoup, beaucoup de gens travaillent avec ça, qui nous consultent, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment rendu un outil de référence qu'on est très fiers. Autant les gens qui commencent également, qui sont intéressés par le marché des blocs appartements. Maintenant, pour 2014, notre agence, on a pris, nous, depuis 2013, un tournoi, on vend seulement maintenant les 12 logements et plus. Donc, le rapport 2014, qui est possible de télécharger sur notre site, va être seulement pour les 12 logements et plus dans le Grand Montréal. Cependant, Benoît Saint-Marie, directeur de la Corpique, qui est un très bon négociateur, m'a convaincu pour la présentation de faire, de parler au travail, pour le Québec au complet, puis également aussi pour les 6 à 11 logements. Donc, on a fait ça spécial pour vous. Ensuite, bon, comme vous l'expliquiez, le rapport va être possible de télécharger, puis également, les présentations. Je vais parler vite, vous allez voir. Donc, il y a beaucoup de stock. Donc, si les chiffres, ce n'est pas nécessaire de prendre des notes, ça va être disponible sur le site de la Corpique également pour télécharger. En premier lieu, au niveau des sources, toutes les informations que je donne aujourd'hui sont prises parmi les sources suivantes. On a la Fédération des chambres mobilières du Québec, le système centriste que M. Cardinal a démontré tantôt, dont la Chambre mobilière du Grand Montréal, qui en fait partie, la fédération. On a JLR.ca, qui est un outil vraiment extraordinaire, très, très agréable à utiliser, puis qui permet d'aller directement à l'information. Et également le Régis foncier du Québec, où on va tous contre-vérifier l'information qui apparaît sur les autres sites. Mais ce qui est important, c'est de vraiment prendre l'ensemble. C'est ça aussi qu'on est fiers, c'est que dans notre donnée qu'on va donner, c'est vraiment tous les ventes, autant les ventes privées et les ventes par propriétaire. Parce que si on regarde le réseau des chambres mobilières ou la fédération, dans le bloc appartement de 6 logements et plus, ça représente 34 % des ventes. Contrairement au marché résidentiel, où la majorité des ventes se font par les courtiers immobiliers et le système MLS. Cependant, le shift, un tiers ici, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que 64 ou 66 % des ventes se font à travers les propriétaires seulement. Dans le système des blocs appartement, dans les courtiers spécialisés, il y a environ un tiers qui se font par le système MLS, mais il y a un autre 40 % qui est fait par des agents, mais qui ne sont pas officiellement sur le marché MLS ou centristes. Donc, c'est vraiment une information importante à savoir, puis il y a un 25 % qui peut être fait entre les propriétaires. C'est une estimation qui est, d'après moi, assez juste. Maintenant, sur chaque transaction, on a sorti tous les actes de vente, ok, des 6 logements et plus. Et là, on a analysé chaque acte de vente. Puis c'est important toute l'information qu'on peut aller chercher sur un acte de vente, c'est vraiment intéressant. On a sorti des statistiques avec ça. Premièrement, il y a environ 11 % des transactions, ce qu'on appelle, nous, des ventes internes. C'est des ventes qui ont été rejetées pour des raisons… Exemple, c'est un propriétaire qui va rouler ses actifs dans une entreprise, donc qui se vend lui-même. Un propriétaire qui… des parents qui vont vendre à des enfants, qui vont léguer les immeubles avec un prix… Tu sais, des fois, on voit des ventes, ça n'a quasiment pas de sens. C'est un deal, mais finalement, quand tu lis comme il faut, tu t'aperçois que même nom de famille, même adresse, même ville. Donc, il y a des fortes chances que ça soit… Ça fait que ces ventes-là, il y a environ 11 % qui ont été enlevées. Également, on a ressourcé la statistique et ça, c'est 4 % des ventes se sont faites avec un solde de prix de vente, ce qu'on appelle des balances de vente également. Et quand on a commencé le rapport en 2011, cette statistique-là était à 11 %, oui, des 11 ou 10 % des transactions se faisaient avec des balances de vente. Ça fait qu'avec les années, ça a diminué. Ça, c'est principalement à cause du resserrement des banques là-dessus. Parce que les banques, c'est de plus en plus difficile à faire des balances de vente avec eux qui acceptent ça. Et donc, on est rendu à 4 %. Puis aussi, elle démontre aussi que c'est un marché de vendeurs depuis des dernières années. Donc, les vendeurs n'ont pas à faciliter en finançant les transactions. Une autre information intéressante qu'on peut aller chercher, c'est les ventes sans garantie légale. Lorsqu'on regarde le marché résidentiel, lorsqu'on entend parler de ventes sans garantie légale, on est tous un peu sa défensive, c'est normal. Dans le bloc appartement, il y a 20 % des transactions qui se font sans garantie légale. Donc, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la norme, reste que quand même, c'est quelque chose qui est en même usuel, deux ventes sur dix, c'est-à-dire une vente sur cinq qui se fait sans garantie légale, et plus qu'on grandit le nombre d'unités, 30, 40, 50 logements et plus, et plus que la garantie légale ne s'applique pas. Donc, c'est une information. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est un acte de vente. Maintenant, si on descend comme il faut, il y a état civil et régime matrimonial. Et on a fait une statistique, à savoir les gens qui ont acheté des immeubles en 2010 et qui ont revendu depuis 2013 combien il y en a qui étaient encore mariés. Là, j'ai votre attention, hein? Non, ce n'est pas vrai, on n'a pas sorti la statistique. Reste que faire des rénovations en couple dans un 4,5, bien sûr, ça fait du bien. Bon, pensons aux choses sérieuses. Le pourcentage de transactions qui ont été comptabilisées pour aller chercher les modificateurs de revenus nets. Et ça, c'est là qu'elle est la grosse job de notre étude. Parce qu'aller chercher des statistiques, c'est-à-dire le coût par logement, c'est très facile. Ça veut dire qu'on a le nombre d'unités, le prix que ça s'est vendu, ça se fait bien. Il y a déjà dans le 44 %, déjà 34 % des informations qui sont sur la chambre mobilière du Grand Montréal, ou la Fédération des chambres mobilières. Et là, on va chercher 34 %, mais il faut faire attention. Parce que chaque vente qu'on a été chercher, chaque listing où on a été chercher l'information, on a pris les coûts réels pour les postes de dépenses comme les taxes municipales, les assurances, l'énergie, délingement. Mais lorsqu'on arrive au temps d'administration, vacances, mauvaise créance, entretien et concierge, on a pris les postes d'administration que la SCHL et les banques utilisent. Donc, on a harmonisé chacun des listings qui s'est fait. Ça, c'est vraiment une job importante. Puis l'autre 10 %, il vient entre autres de notre agence mobilière, puisqu'on a la majorité de nos ventes qui ne sont pas sur le réseau MLS. On a quand même une bonne partie du marché. Et un autre 4 ou 5 % qui vient aussi des propriétaires qui ont collaboré, qui nous ont envoyé des chiffres, des gens qu'on connaissait, qui ont fait des transactions, qui nous ont envoyé l'information. Donc, avec 44 %, les statistiques de revenus nets que je vous donne aujourd'hui sont, d'après nous, très, très, très justes et qui représentent bien le marché. OK. En parlant de dépenses, est-ce que vous pensez que c'est les revenus ou les dépenses d'un immeuble qui augmentent le plus rapidement? Qui dit que c'est les revenus? Qui pense que c'est les dépenses? Écoutez, moi aussi, je pensais ça. Et lorsqu'on regarde comme il faut, on n'a pas tort, mais en même temps, ça ne bouge pas beaucoup. Depuis 2010, on a 42, 43, 41 et 43 %. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pourcentage de dépenses harmonisées sur les revenus bruts pour chaque année, pour les grands centres du Québec, et on s'aperçoit que les revenus et les dépenses augmentent à peu près à la même vitesse. Ça fait que ça, c'est une statistique intéressante. Bien sûr, il y a certaines régions où le poste de dépenses va être 37-38 %, et d'autres endroits, que je vais expliquer tantôt, sont plus à 50 % au niveau du revenu brut. Donc, ça, c'est une statistique intéressante. Ça fait qu'en tant qu'investisseur, on s'aperçoit que les deux se suivent assez régulièrement. Maintenant, je vais utiliser les termes, le coût par logement, le CPL. Ce qu'on a, M. Cardinal, pris à la porte. Dans le jargon, c'est vraiment ça qu'on utilise sur le terrain, c'est-à-dire combien on paye la porte d'un immeuble. Donc, ça, c'est simplement un immeuble de 1 million qui a 10 logements. Donc, ça devient à 100 000 $ la porte. OK? C'est une statistique qui est assez facile à calculer. Le MRB, qui est le multiplicateur de revenus bruts, ça, c'est vraiment la règle qui est utilisée le plus souvent. 10 fois les revenus, 9 fois. Maintenant, c'est plus 12, 13, 14 fois les revenus. Reste que c'est le prix de vente divisé par les revenus bruts totaux d'un immeuble. Et également, on va utiliser le multiplicateur de revenus nets. Et là, c'est le prix de vente moins les dépenses harmonisées pour arriver à un revenu net. Donc, le prix de vente divisé par le revenu net et on arrive à des multiplicateurs. Cette statistique est beaucoup plus précise au niveau de la profitabilité d'un immeuble, mais tout de même, les trois sont importants. Également, le multiplicateur de revenus nets, si on l'inverse, c'est ce qu'on appelle aussi le taux global ou le cap rate, le taux global d'actualisation, qui est l'inverse du multiplicateur de revenus nets. Donc, ça revient aux mêmes choses. Mais pour la fin de la présentation, pour simplifier, on va utiliser la MRN. Maintenant, 6 à 11 logements dans le Grand Montréal. Au niveau des transactions, en 2011, 824, 730 en 2012 et 697 en 2013. Fait qu'on voit que le marché diminue à 33 transactions de moins. Cependant, si on regarde par rapport à 2011 et 2012, où le marché avait quasiment baissé de 100 transactions de moins dans le Grand Montréal. Quand je parle du Grand Montréal, pour nous, c'est de Saint-Jérôme à Chambly au sud, de Rigaud à Berthierville. C'est vraiment le Grand Montréal. Et là, on voit quand même qu'une baisse, mais qui n'est pas vraiment énorme. Le coût par logement est passé de 94 à 95 000 l'an passé. Donc, c'est stable. Encore une fois, si on regarde 2011 à 2012, ça avait augmenté de 8 000 $, alors que cette année, ça a seulement augmenté de 1 000 $ à 95 000. Et là, ces statistiques-là ici, c'est pour les 6 à 11 logements. Ensuite, on a le MRB qui est bougé seulement d'un dixième de point. Il a baissé de 12,6 à 12,5. Donc, vraiment, encore là, c'est stable. Et on termine avec le indicateur de revenu net qui est de 19,5 à 19,6. Donc, quand on regarde bien le marché des 6 à 11 logements dans le Grand Montréal, on s'aperçoit qu'il ne peut pas avoir plus stable que ça. Au niveau du prix par porte, ça a monté 1 000 $. Il y a un dixième de point en montant ou en descendant pour ce qui est des ratios. Donc, ce que ça dit en tant qu'investisseur, ce que ça démontre ici, c'est qu'il est très, très important de bien acheter des immeubles. N'importe qui qui achetait tout croche, il a 5 ans ou 6 ans, le temps a arrangé les choses. OK? Avec les temps, le marché a monté par soi-même. Même si on a géré l'immeuble, vraiment, sans vraiment s'en occuper. Alors que maintenant qu'il y a quelqu'un en 2013 qui a acheté un immeuble ou en 2012, le marché ne l'aidera pas avec le temps. Il faut vraiment qu'il se concentre et qu'il fasse une job importante à l'immeuble et qu'il s'en occupe. Donc, c'est vraiment une donnée importante. Ça fait que ça, c'est vraiment un indice pour moi, là, en tant qu'investisseur, qui devrait être vraiment bien regardé. C'est-à-dire qu'il va falloir créer sa propre valeur des immeubles. Maintenant, au niveau des 12 logements et plus en Grand Montréal, le nombre de transactions est à 290 en 2012, baissé à 283, ce qui est quand même une baisse. Ça suit un peu ce que M. Cardinal nous a montré dans le marché résidentiel. Les transactions diminuent. Mais quand même, c'est à peine 7 transactions de moins. Regardez bien la ligne bleue. Et là, vous allez remarquer qu'en 2013, on regarde le quatrième trimestre, on voit que même s'il y a eu moins de transactions, en 2013, au quatrième trimestre, les transactions ont repris le dessus par rapport à 2012. Et ça, quand on regarde bien, je me suis posé la question pourquoi c'est arrivé. Il faut bien regarder, il y a un phénomène qui est bien important dans le multilogement, c'est les taux d'intérêt. Et lorsqu'on regarde les taux d'intérêt de l'année 2013, on voit qu'il y a eu un creux, c'est-à-dire vraiment une baisse. En passant ça, c'est le taux de 5 ans, moyenne de 5 banques qui bougent le plus dans le bloc appartement. On a pris les taux de 5 ans, SCHL, 750 000 $ et plus. Donc, avril-mai, il y a eu un creux à 2,79. Et là, à partir de juin, on monte juillet, août, septembre, on peut arriver à un top de 3,59, qui est rebaissé par la suite. Mais quand même, on a atteint 3,59 en moyenne. Ce qui fait que, vraiment, on parle de 80. Et ça, ça fait bouger les choses. Parce que si vous avez un immeuble qui vaut environ 2 millions pour aller chercher le même retour sur investissement, avec 80 points de plus, on parle d'une baisse de 160 000 $. Donc, quand, est-ce que ça va mettre des gens en vente? Est-ce que ça va, maintenant, gorrocher les gens, se gorrocher à vendre à cause que les taux d'intérêt montent comme ça? Je ne pense pas. Mais quelqu'un qui est ici à la clôture, qui a un immeuble avec une valeur d'un million, 2 millions, 3 millions, et qui voit les taux tranquillement monter. Parce que si on remarque, là, le processus d'un bloc appartement, à partir du moment qu'on le met en vente, et le temps que ça soit pendu chez le notaire, il y a environ 3 à 4 mois. OK? Parce que le caos est un peu plus long que le résidentiel. Donc, il y a 3 à 4 mois. Si on regarde bien comme il faut, juin, ça a commencé à monter, juillet. Ça fait que si on avance de 4 mois à août, septembre, octobre, on arrive au quatrième trimestre, et là qu'on voit pousser les transactions. Ça fait que c'est important de voir, de suivre ce marché-là en tant qu'investisseur. Ça fait que ça explique un peu ce qui peut se passer. Maintenant, le coût par logement dans les grands centres du Québec. Donc, le prix de vente divisée par le nombre d'unités d'un immeuble. Qui pense que c'est Montréal qui est l'endroit le plus cher, mettons, dans les grands centres, là, on va parler de la région ouest de Montréal, la région est de Montréal, les deux sont divisées par la rue Saint-Laurent, Laval-Rive-Nord, Longueuil-Rive-Sud, Québec-Gatineau-Trois-Rivières et Sherbrooke. À quel endroit, selon vous, que le coût par logement est le plus élevé? Qui pense que c'est Montréal-Ouest? Qui pense que c'est Laval-Rive-Nord, Québec? Eh bien, c'est la région ouest de Montréal qui a monté à 90 000 $ cette année, la porte, 12 logements et plus. Tantôt, on a vu 6 à 11, 95, là, dans le Grand Montréal. Donc, dans le 12 logements et plus, 90 000 $. Deuxième, et ça, c'est très surprenant, c'est Gatineau à 89 000 $ la porte, juste en arrière. Et tu sais, c'est important. C'est une ligne qui suit étroitement le taux de… Comment je pourrais l'appeler? C'est le taux de vie, c'est le taux de… Donc, vous allez voir que les gens à Gatineau, en salaire, si vous voulez, ont beaucoup plus de revenus. Le taux de vie, en tout cas, en fait, est plus élevé au niveau des régions de Gatineau, des régions d'ouest de l'île. Ensuite, on a Rive-Sud, 84 000 $ qui a monté. Ville de Québec, 83 000 $. Région Laval-Rive-Nord, 83 000 $. Et ensuite, on a Région Est de Montréal. Fait que vous voyez, il y a un plateau qui s'installe entre 82 000 et 84 000 $ la porte pour les 12 logements et plus. Et par la suite, on a la Ville de Sherbrooke, OK, et la Ville de Trois-Rivières qui est à 50 000 $ la porte. Donc, on voit qu'il y a seulement un secteur qui a baissé, mais là, il faut faire attention aussi. Avec les Villes de Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, il n'y a pas énormément de transactions de plus de 12 logements. Il s'agit juste qu'il y ait un parc immobilier de bonne qualité en béton avec des ascenseurs qui se mettent en vente pour faire monter les prix d'une façon assez rapide. Donc, mais quand même, la réalité d'en passé, en 2013, c'est celle-ci. Et ce qui est important en tant qu'investisseur, le coût par logement ne donne pas, bien sûr, toute la profitabilité de l'information qu'un indicateur de revenu va donner, mais il est excessivement important le coût par logement. Tous les investisseurs d'expérience vont l'utiliser d'une façon, vraiment assidue. Et la raison est qu'on s'entend qu'aujourd'hui, qu'on paie 18, 19 fois ou 17 fois ou 20 fois le revenu net à taux égal que les gens vont préférer même payer 19 fois le revenu net que 18 fois s'ils vont payer 20 000 $ la porte de moins parce qu'ils savent qu'il y a du jus dans l'immeuble et qu'ils peuvent monter les revenus d'une façon assez substantielle. Et c'est ça qui est important de regarder par le coût par logement, qui donne un bon indice aussi. Également, il faut regarder le niveau de vie que je cherche. Je cherchais comme mot, c'est de dire que j'ai regardé à Trois-Rivières, est-ce que c'est le niveau de vie de Trois-Rivières, est-ce qu'il y a plus de croissance à 50 000 $ ou Gatineau à 32 000 $? C'est quand on ajoute par cette heure parce qu'il y a vraiment des investisseurs qui vont y aller par région et c'est une chose importante à savoir. Également, le multiplicateur de revenus nets, pour le revenu net harmonisé, comme on a pris les dépenses de la CHL pour arriver à comparer les choses ensemble. Et là, à grandeur du Québec, maintenant, qui pense que c'est la région de Montréal, la région ouest de Montréal qui est le plus cher? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est le Québec encore? Là, c'est un peu partagé. Ici, on a Laval-Rive-Nord qui est l'endroit le plus cher au niveau des blocs appartements de 12 logements et plus. Et regardez bien les chiffres. 20 fois le revenu net. Là, on parle des TGA de 5 %, en bas de 5 %, là. Ce qui est pour des 12 logements et plus, OK? Et on va voir, on va comprendre tantôt pourquoi. Mais année après année, ça fait depuis 2011, Laval-Rive-Nord a toujours été l'endroit le plus élevé. Vous allez comprendre dans la prochaine statistique. Région Est de Montréal, 19,6. La région Est de Montréal est l'endroit où le indicateur de revenu net a augmenté de plus au Québec, OK? Il a augmenté de quasiment 2 points, de 17,6 à 19,6. En fait, de 2 points. Et puis, les gens ont beaucoup confiance. On parle des secteurs comme Montréal-Nord, que personne ne veut aller, mais pourtant, c'est un endroit où il y a le plus de transactions en joue. Bon, le fond de la 25, maintenant, on commence à voir vraiment les résultats de ça sur le marché. Ensuite, on a la Ville de Gatineau à 19,4. Région Ouest de Montréal à 19. Longueuil-Rive-Sud à 18,4, qui a baissé de 2 points. Ville de Québec à 18,2. Et c'est l'endroit où le indicateur de revenu net a baissé de plus à Québec. Il faut dire que l'an passé, il y a vraiment quelques tours en béton qui se sont vendus à Québec et qui ont fait un peu monter le marché, parce qu'habituellement, ça se situe aux alentours de 18, qui est un peu rendu à la normale présentement. On a la Ville de Sherbrooke à 18 fois le revenu net, qui est en baisse aussi, et la Ville de Trois-Rivières qui est à 17,9. Donc, ce tableau-là ici, ce qui est important de voir, et vraiment, c'est un des plus grands défis qu'on a sur le marché présentement, c'est que les transactions immobilières, les valeurs marchandes se font entre 18 fois le revenu net et 20 fois le revenu net. Et lorsque vous arrivez en financement, les banques vont passer à 16 fois le revenu net, avec des TGA entre 6 et 6,25. Souvent, les gens m'approchent, Patrice, les banques ont changé, maintenant ça prend 20, 30, 40 %, avant ça prenait 15 %. Je disais, non, les banques n'ont pas changé leur règle, le financement est toujours possible à 85 % avec la LCHL ou en conventionnel à 75 %. C'est juste qu'ils ont augmenté les TGA, sans rentrer trop dans les détails, mais ils ont juste baissé les valeurs de financement, ce qui fait que… Avec raison, d'ailleurs, je leur donne raison au LCHL, la banque vraiment de limiter ça parce qu'à un moment donné, ça commence à venir vraiment élevé. Et ça force les gens à acheter de façon un peu plus… Tu sais, quand tu es rendu, tu mets 30, 40 %, là, s'ils pensent comme il faut avant d'acheter un immeuble. Donc, c'est vraiment une chose, une statistique importante, mais comme on peut voir, c'est rendu élevé. Mais ça a augmenté dans la majorité des secteurs. OK. Ça, ça va faire parler beaucoup de monde cette année. On a pris… Ce qu'on a fait, c'est qu'on a statué, surtout que M. Coderre, il s'est passé, il a sorti son budget, les taxes… Beaucoup de propriétaires se sont dit « Hey, c'est pas correct », et ainsi de suite, ça a augmenté. Mais ça va mettre les choses en perspective. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pourcentage qui va aux taxes municipales sur les revenus bruts d'un immeuble par région. Et puis, c'est-à-dire, pour chaque dollar qui rentre, combien ça en va directement en taxes municipales. C'est intéressant comme statistique, vraiment, vous allez voir. Premièrement, à quel endroit vous pensez qu'au Québec, qu'on paye le plus de taxes par rapport aux revenus bruts ? Qui dit la Rive-Nord ? Mon Dieu, ça n'aide pas la réputation des maires de la Rive-Nord et de Laval et tout ça. Qui dit la région de Montréal ? Qui dit la région de Québec ? Trois-Rivières ? Eh bien, vous allez rester surpris. Laval-Rive-Nord, en effet, 15 %, c'est-à-dire, à chaque dollar qui rentre, il y a 15 sous qui s'en va directement aux municipalités. En plus, maintenant, il vous oblige, dans certaines villes, à avoir des conteneurs à déchets et les payer vous-même. Donc, vraiment, c'est 15 %. Deuxième endroit, Trois-Rivières. Quelqu'un dit Trois-Rivières ? On arrive à 14,4 %, qui est en baisse, les chanceux. Ensuite, on a la Ville de Québec, 13 %, Ville de Gatineau, 11,8 %. Ensuite, on arrive à Cherbourg, 11 %, Longueuil-Rive-Sud, 10 %. Là, il y a un grand absent, ici, là. La Ville de Montréal. Et ça, vraiment, c'est important, parce que ça aide à comprendre les revenus nets d'un immeuble, tantôt qu'on a mis des statistiques. On arrive à Montréal, on est à 8,5 %, et on est à 7,9 %, c'est-à-dire, environ 8 %. Fait que quand on regarde Laval-Rive-Nord, on paye deux fois plus, pour chaque dollar qui rentre, en tant que revenu, on paye deux fois plus à la municipalité. Encore là, comme je disais, tout pour aider à leur réputation, les maires de la Rive-Nord et de Laval. Reste que… Mais ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas assez cher à Montréal. Alors, il faut s'entendre, là. M. Brouillette, je pense qu'il va s'y mettre là-dessus. Et puis, il faut aller y combattre, parce que 15 %, ça n'a aucun sens, 14, 13, et lorsqu'on regarde… Vraiment, la Ville a fait, au Québec, parce qu'on a sorti des statistiques en plus précises dans le rapport, c'est Saint-Jérôme, qui est quasiment à 19,19 %. Donc, c'est vraiment une bonne statistique. Bon. Ensuite, résumé régional. Régional, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti un indice de croissance. Et c'est tout nouveau cette année, parce que si on regarde d'année en année, depuis qu'on a sorti notre rapport, les revenus nets augmentent, les multiplicateurs de revenus nets augmentent, les multiplicateurs de revenus bruts augmentent, les coûts par logement augmentent. Mais moi, qui passe ma journée à parler avec des propriétaires, c'est ma job, il a 3-4 ans, il ne laissait pas le temps de parler vraiment. Mais là, depuis 2013, ils en ont sur le cœur, ça fait qu'ils se vident un peu. Quand on parle avec eux, ils en donnent. Et surtout, depuis le mois de septembre, les choses ont tourné un petit peu. Plus besoin d'appeler les propriétaires, c'est eux qui nous appellent. Donc, le marché change. Mais quand je regarde les statistiques, non, le marché est en profond changement présentement. L'autre chose aussi, c'est que les taux d'une occupation, ça monte à certains endroits. On a vu tantôt. La qualité des locataires change. La période pour relouer un logement est plus longue. Mais ça, c'est des choses qu'on voit sur le terrain, mais c'est difficile à faire interpréter les statistiques. Nous, ce qu'on a pris, c'est qu'on a fait un indice à partir justement du coût par logement, le MRB et le MRN. Mais également, on a pris le nombre de transactions, qui donne un peu la santé d'un secteur, le nombre d'inscriptions, ce qui arrive sur le marché versus ce qui se vend, ce que M. Cardinal nous a expliqué tantôt, l'inventaire. On a pris également… Ah oui, et tout ce qu'on vous donne, on a pris comme statistiques au niveau du taux d'inoccupation, l'inscription, c'est tout pour les immeubles en vente, où ils se sont vendus. Donc, vraiment important comme statistiques, parce que souvent, un immeuble qui se met en vente, il y a des raisons pour ça. Un propriétaire est rendu à deux, trois vacants, puis habituellement, il n'est jamais forcé pour louer. Maintenant, il est obligé de… fait que là, à un moment donné, il dit, « Ah, c'est rendu difficile, je vais le mettre en vente. » Donc, voici les indices de secteur qu'on a sortis. Région Est de Montréal, 4 %, c'est positif, c'est l'endroit qui est le plus… présentement, qui est le plus en santé dans le Grand Montréal. Ça, c'est pour le Grand Montréal qu'on a fait. C'est… Deux raisons. Premièrement, c'est le seul endroit dans le Grand Montréal où le nombre de transactions des blocs appartements a augmenté. OK? Également, on a vu tantôt le deuxième grand facteur, c'est au niveau du multiplicateur de revenus nets. Il a monté de deux points. Donc, ça montre vraiment une confiance. Il faut dire que par rapport à l'Oise de l'Île, l'Est de Montréal a toujours été les multiplicateurs de revenus nets en dessous. Cette année, ils ont dépassé. Et je crois que c'est simplement qu'une confiance des investisseurs dans les secteurs… Vraiment, comme on parlait de Montréal-Nord, Ashtaga, Maisonneuve, Rosemont… Vraiment, il y a des… on va en parler un peu après. Ensuite, le deuxième secteur, région Ouest de Montréal, on est juste à la ligne à 1%. Les MRN ont… dans l'Ouest ont baissé vraiment minime. Le nombre de transactions a baissé. Le MRB a augmenté un petit peu. Donc, et le taux de vacances est vraiment au neutre aussi. Bien, cependant, au niveau de l'inventaire, il y a moins d'immeubles. Fait qu'on arrive à 1%. C'est un accord positif, mais on voit que ça tire de la patte. Ensuite, Longueuil et Rive-Sud, on est arrivés à moins 3%. La raison pour qu'on est arrivés à moins 3%, c'est simple. Il y a deux grands facteurs. La première, c'est le nombre de transactions. Dans les 12 logements et plus, il y a eu 17%, c'est-à-dire quasiment 2 transactions sur 10 de moins que l'an passé en 2013. En 2013, il y a eu 17% de moins qu'en 2012. Donc, vraiment un secteur crâne entier. Également, les immeubles qui se sont mis en vente, le taux de vacances a augmenté. C'est vraiment, on parle vraiment de 10%, 7%. Vraiment, il y a une statistique là-dessus qui est intéressante à aller chercher. Parce que, donc, ça démontre le secteur. Mais pour ça, on est arrivés à moins 3%, même si les MRN ont monté d'un dixième de point. En fait, les MRB ont baissé, les MRN ont baissé, mais le coût par logement a monté. Donc, on arrive à moins 3%. Pour le secteur Laval-Rive-Nord, on est à moins 2%. Ce qui arrive présentement sur Laval-Rive-Nord, c'est que tout monte au niveau des coûts, des ratios, comme le coût par logement, MRN, MRB, ça a monté. Cependant, le nombre de transactions également, tout comme la Rive-Sud, 17% de moins également. Et surtout, également sur la Rive-Nord, ce qui est vraiment frappant, c'est l'offre qu'il n'y a pas. Le nombre de 25 logements, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent des 25 logements en plus à la Rive-Nord? Ici? Bon, il y a quelques-uns, mais vous êtes chanceux parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs en ce moment ici, donc c'est bien. Mais il y a très, très, très peu d'offres. Je pense qu'il y a à peu de 10 transactions de plus de 25 logements sur la Rive-Nord en 2013. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est difficile d'aller chercher des statistiques avec ça, mais quand même, on a réussi à aller chercher certaines informations. Donc, pour ça que je donne un moins deux. Donc, quand on regarde le marché comme ça, on voit que les coûts augmentent, les ratios augmentent, mais en même temps, il y a des indices aussi qu'il faut regarder autres que les ratios. Ça, c'est intéressant pour ça. Ensuite, rapidement, je vais passer. Les secteurs qui se sont démarqués en 2013. Dans l'est de Montréal, il y a Ville-Marie au niveau du coût par logement, Onsic, Rivière-des-Prairies au niveau du modificateur de revenus nets qui a augmenté. Cambric est l'endroit le plus cher. C'est sûr que Saint-Léonard est probablement l'endroit le plus cher dans l'est de l'île, mais il n'y a pas eu cinq transactions. C'est tous les secteurs avec un minimum de cinq pour aller chercher une statistique. Donc, Saint-Léonard serait probablement l'endroit le plus cher, mais il n'y a pas eu cinq transactions de plus de 12 logements en 2013. Au niveau du modificateur de revenus nets, on a bien sûr le plus bas, c'est Chilaga-Maisonneuve. Rosemont, année après année après année, est toujours l'endroit dans l'est de l'île où il y a le plus de transactions. En fait, c'est un secteur, c'est un… Le quartier de Rosemont est carrément un quartier locataire. Ok? Il y a des condos, beaucoup de projets de condos qui apparaissent, mais de base, c'est un secteur de beaucoup d'immeubles. Également un secteur de six à onze logements. Ensuite, on avait, juste pour tourner en arrière ici, j'avais Anjou, l'endroit où il y a eu plus de transactions, le nombre de transactions Anjou. Ça, ça a été difficile à trouver parce que ce n'est même pas sur le registre foncier, c'est une vente d'entreprises qui détenait énormément d'immeubles à l'intérieur. Donc, on a vu qu'il y a eu beaucoup de causes de croissance, mais c'est surtout à cause d'une transaction qu'il y a eu plusieurs immeubles, mais on a trouvé ça sur le registre des entreprises. Ensuite, l'ouest de Montréal, le secteur qui se démarque, on a Outremont. Pour la première fois, il y a plus de cinq transactions depuis qu'on a commencé notre rapport dans le secteur d'Outremont. Parc-extension, année après année, c'est toujours la même chose, c'est toujours l'endroit où les logements sont les moins chers. La raison est que le parc Imoptuque connaisse bien le parc-extension, c'est des petits logements plutôt, des trois et demi, deux et demi, beaucoup d'un et demi, deux et demi, trois et demi, ce qui fait que le coût par logement est très bas. Côte-des-Ninges, la Chine au niveau des indicateurs de revenettes qui se démarquent en haut et en bas. On a Côte-des-Ninges au niveau du nombre de transactions également. Côte-des-Ninges, si on regarde, on a deux grands secteurs au niveau du parc locatif à Montréal. On a Rosemont et Côte-des-Ninges chez Notre-Dame-de-Grâce. Rosemont, c'est surtout un parc locatif de six à onze logements, alors que Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Ninges, c'est un parc immobilier de douze logements et plus. Vraiment, c'est très rare de trouver un six logements ou un huit logements dans ces secteurs-là. Ensuite, plateau Mont-Royal-Ouest, on a eu beaucoup de transactions. L'an passé, on avait eu des méga-transactions comme la Cité, les appartements de la Cité qui s'étaient vendus. Cette année, on a eu quand même plusieurs transactions entre vingt, trente, quarante logements qui se sont faits dans le ghetto McGill et également dans le Milan aussi. Donc, c'est un secteur qui s'est démarqué. Longueuil-Rive-Sud, La Prairie, Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau du coup par logement. À toutes les années, c'est la même chose. MRN, Le Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite de ça, on a Longueuil au niveau du nombre de transactions. Croissance, Saint-Hubert. Et la Rive-Nord, on a Bois-Briant. J'accélère un petit peu, il reste deux minutes. Ensuite, on a le Bois-Briant, Saint-Jérôme au niveau du coup par logement. Au niveau du MRN, Bois-Briant également. Laval des Rapides au niveau du plus bas MRN. Le plus bas MRN, année après année, c'est soit Saint-Jérôme, soit Laval des Rapides. C'est vraiment ces deux-là qui s'échangent de titres constamment. Le plus de transactions, même chose, Saint-Jérôme et Laval des Rapides à tous les années. Cette année, c'est Saint-Jérôme. Donc, plus de transactions, plus d'offres sur le marché. Les MRN sont plus bas. Plus haute croissance au niveau des transactions, c'est Ponvio. Comme on le sait, il y a quelques projets de condos qui sont en train de s'installer. Ce qui fait que tous les gens qui ont des blocs appartements alentour veulent vendre maintenant. S'ils lèvent tous, ils vont avoir raison. Les acheteurs aussi, ça va vraiment donner une valeur importante. Donc, ça donne fait le tour un petit peu. On va terminer la présentation. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que les marchés vont monter ou baisser? Je sais que M. Correguvaux va poser la question ici. Fait que je vais laisser cette question-là pour M. Correguvaux. Je vais en répondre en même temps que les autres conférenciers. Et est-ce que c'est le temps d'acheter ou de vendre? Objectivement, en tant que courtier, là. OK. Est-ce que c'est le temps d'acheter ou de vendre? Personnellement, au niveau, quand on regarde les statistiques sur les 300 transactions, 12 logements et plus dans le Grand Montréal, on a vu d'environ 30 à 40 transactions vraiment des beaux achats, là. OK. Malgré que les prix sont excessivement hauts, il y a toujours des gens qui vont trouver un 10, 15%, 20% des transactions qui sont vraiment intéressantes. Et ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe présentement. Il y a une passation entre les parents et les enfants. Et souvent, il y a beaucoup là-dedans qui n'ont pas de relève, qui ne peuvent pas léguer les immeubles. Il y a des gens, des familles qui ont des immeubles depuis 20 ans, 30 ans. Et on s'entend qu'après 20-30 ans, ces gens-là aussi, ces gens-là, souvent, n'ont plus d'hypothèque. Donc, la façon de gérer les immeubles ne sont pas aussi agressifs. Ils vont par la facilité. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a une hypothèque à 85% sur un immeuble-là. OK. Donc, les revenus de ces immeubles-là sont souvent en dessous de la moyenne du secteur. Et c'est ça qu'il faut trouver présentement en tant qu'acheteur. On va aller chercher les immeubles parce qu'on l'a vu tantôt, le marché ne monte plus là. Donc, ces gens-là, étant donné qu'ils se retenaient pour ne pas vendre parce que le marché augmentait de 6, 7, 8, 9 % par année, pourquoi vendre, pourquoi mettre l'argent dans la banque à 2 ou 3 %. Souvent, les gens qui ont acheté ces immeubles-là, ce n'est pas des gens sophistiqués au niveau de la bourse, ainsi de suite. Ils ont mis l'argent dans l'immeuble, ils ont acheté des immeubles de 30 ans, 40 ans, et aujourd'hui, ils valent 4, 5 millions. Donc, ils ont simplement… Pourquoi tirer cet argent-là et la mettre à la vente? Mais maintenant que le marché ne monte plus et que c'est plus difficile de gérer les immeubles, ces gens devraient rentrer sur le marché d'une façon, en 2013, ils ont commencé un petit peu, mais en 2014 et en 2015, ça devrait avoir pas mal plus de choix et c'est des immeubles souvent qui sont intéressants au niveau du potentiel. Pour vendre, il n'y a personne qui vient me voir, Patrice, je veux vendre parce que le marché va monter, le marché va baisser. C'est toujours une question personnelle. À savoir, on sait maintenant que le marché ne montrera pas nécessairement dans les prochaines années. Donc, on va avoir une période difficile, c'est justement qu'il va falloir rénover les immeubles pour pouvoir concurrencer certains dans son secteur, certains d'autres personnes qui ont déjà fait des rénovations. Et les gens qui ont l'énergie pour passer à travers 4 ou 5 ans encore, ça va commencer par la suite, selon moi, à monter. Mais si on n'a pas d'énergie pour passer à travers ces 4 ou 5 années, c'est sûr que ça va devenir le plus en plus difficile au niveau de la location. À ce moment-là, c'est ces gens-là qui vont se mettre en vente. C'est vraiment des gens qu'on voit, nous, quand ils nous appellent. C'est vraiment des gens qui n'ont plus vraiment l'énergie. Ils sont tannés. Aussi, bien sûr, toujours les gens avec des chicanes de couple, des chicanes de partenaires. Les gens se mettent en vente. Mais la majorité du temps, c'est des immeubles où les gens n'ont pas la relève pour enchaîner avec eux les prochaines années. Donc, ça termine ma présentation. Et puis, je vous remercie de l'attention. Et bien sûr, on va continuer. Applaudissements Restez ici. Alors, M. Ménard, vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup pour votre présentation. Je demanderai à M. Lereux de venir nous joindre aussi. Vous pouvez vous asseoir sur les chaises. Et je vous demande d'excuser M. Cardinal, qui a dû s'absenter pour une urgence personnelle familiale. Alors, si vous l'avez vu quitter tout à l'heure, c'est la raison. Alors, on prendra deux, trois petites minutes pour poser des questions à nos invités et faire appel peut-être à leur boule de cristal. Messieurs, puis je vous laisse le soin de répondre qui voudra, comme on dit toujours, la question qui tue. Les valeurs des propriétés ont fortement augmenté au cours des dernières années. Est-ce que de votre point de vue, vous prévoyez que les valeurs vont continuer d'augmenter, vont diminuer, vont demeurer stables? Alors, quel est votre forecast? Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce secteur-là? Et là, je vous demande de vous commettre parce que vous avez 500 personnes qui vous tiendront en rigueur l'an prochain. Je peux y aller? Oui, je vais y aller en premier. Bien, pour nous, pour ce qui est du marché de l'habitation, il y a eu des… peu importe le type d'habitation au cours des dernières années, il y a eu des croissances très… très soutenues. Donc, le marché a connu une forte croissance au niveau des prix, là, sur le marché de la revente. Actuellement, là, comme j'en ai parlé ce matin, comme M. Cardinal en a parlé également, le marché a changé. Donc, ce n'est plus un marché de vendeur, là, que ce soit pour la maison, le condo ou le plexe. Il est un marché beaucoup plus équilibré. Donc, la demande est moins forte. Et donc, cette année, nous, on s'attend à une croissance du prix sur le marché de la revente très faible. Donc, je vous dirais même des prix relativement stables cette année sur le marché de l'habitation. Donc, comme ça, j'ai inclus également les plexes là-dedans. Donc, assez confiant de dire qu'avec un marché plus équilibré, il va y avoir beaucoup moins de pression sur les prix. On le voit déjà, on l'a vu en 2013, une croissance de prix qui a ralenti. Et ce sera également le cas cette année pour nous. M. Ménard, quelque chose à rajouter? Oui. Bien, pour le créneau du multilogement, c'est bien mon expertise. Au niveau des prix, définitivement, ça ne montrera pas… On peut voir que les coûts par logement vont peut-être monter les MRB, MRM peut-être de 1 ou 2 % maximum. Cependant, je peux à l'inverse vous assurer que ça ne baissera pas. Une des raisons qui est vraiment importante lorsqu'on regarde le marché de l'immobilier en général, le multilogement, M. Cardinal en a parlé, mais c'est le seul segment de l'immobilier où l'inventaire n'augmente pas. Et ça, l'offre et la demande, il faut vraiment en tenir compte parce qu'il y a très, très peu d'offres sur le marché. Donc, on regarde d'année en année, il y a plus de maisons, il y a plus de condos, il y a plus de commerciales, il y a plus de plexes, il y a plus d'industriels. L'institutionnel est un peu au neutre, mais le multilogement est le seul segment qui n'augmente pas. Il n'y a plus de construction dans les 12 logements et plus, c'est vraiment très, très, très rare. Donc, ça, ça tient le marché. Les taux d'intérêt, on a parlé tantôt, ça a un impact quand même assez important. Si les taux d'intérêt restables, ça, je ne vais pas me commettre là-dessus parce que selon les experts, ça va rester au même taux. Ça fait qu'il ne devrait pas avoir de mouvement. Un autre facteur, pour terminer là-dessus, souvent une banque, Patrice, oui, mais les condos qui se construisent au centre-ville, partout, les condos à Rosemont, sur le plateau, à Hochelaga, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix? Personnellement, je crois qu'absolument pas. La raison est fort simple, c'est que le marché du condo, premièrement, le marché du bloc appartement, qu'on connaît bien comme il faut, 75 à 80 % des loyers dans le Grand Montréal sont en bas de 800 $ par mois. Ceux qui ont des appartements, qui ont des immeubles à revenus ou que les loyers sont en haut de 800, 900 ou 1000, le 20 % qui reste, oui, il peut y avoir une compétition directement avec les condos, avec le surplus de condos. Mais pour la très grande majorité des propriétaires, les loyers sont en bas de 800 $. Donc, je ne peux pas voir comment un condo peut se louer. Vraiment, il y a une limite, un condominium, là, c'est rare qu'on va voir ça en bas de 1000 $, ou 900 ou 1000, 1100. Donc, je ne peux pas voir comment ça peut compétitionner avec les loyers qui sont entre 600 ou 500 ou 700 $. Avec le resserrement des règles concernant l'accès à la propriété, est-ce que vous pensez que ces règles-là vont avoir un impact sur le taux d'inoccupation, ou est-ce que ça aura davantage un impact sur l'offre en condos locatifs? Ça, c'est des temps de M. Leroux, parce que l'accès à la propriété, pour moi, c'est pas mon accueil. Bien, j'en ai parlé tout à l'heure. La vague d'accession à la propriété qu'on a connue au cours des dernières années, selon nous, c'est-on. Les jeunes acheteurs, là, de condos qui ont été très nombreux au cours des dernières années sont un peu moins présents, là, du côté du marché de la copropriété. Donc, c'était, pour moi, le facteur plus important pour 2014 pour prévoir une légère baisse du taux d'inoccupation du côté du marché de l'accès. Donc, moins d'accession à la propriété, taux d'inoccupation qui devrait… donc, une pression à la baisse sur le taux d'inoccupation en 2014. Est-ce que, pour les années à venir, maintenant, quel sera l'impact sur le taux d'inoccupation? Même, moi, la question que je me poserais, est-ce qu'il pourrait y avoir un certain regain pour la construction d'immeubles locatifs dans les années à venir? Les constructeurs qui ont été très actifs du côté du condo voient un peu, là, que la vague s'estompe. Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour vers la construction du logement locatif? Donc, il pourrait permettre au taux d'inoccupation, quand même, là, de descendre pas trop bas. Donc, ça, ça sera à voir dans les prochaines années. Pour 2014, certainement, moins d'accession à la propriété, taux d'inoccupation qui devrait baisser un peu à Montréal. Alors, évidemment, on aurait plusieurs questions, mais le temps file, et je suis certain que vous en avez aussi plusieurs questions. Vous pourrez rencontrer nos conférenciers à la pause qui suit. Alors, messieurs, merci beaucoup pour vos présentations. Et nous allons prendre la pause d'une vingtaine de minutes. Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez retourner où on était tout à l'heure à l'entrée, à la mezzanine café-jus-brioche vous attendent, et les kiosques des partenaires des commanditaires. Alors, de retour dans vingt minutes, ce qui donne à peu près dix heures trente. Merci.